Les trucs trop gênants, on les met pas. Voilà. Comment c'est de vivre avec un seul poulot ? C'est compliqué. C'est compliqué, il faut gérer ses efforts. À quel personnage des Simpsons tu ressembles le plus ? Quel personnage des Simpsons je ressemble le plus ? Je regarde pas trop les Simpsons. Je suis plus la série Entourage. Et là, non plus, je sais pas. J'aime bien Harry. Tu connais Harry, l'agent ? En fait, je crois que c'est à Crusty le clown. Tu ressembles le plus dans les Simpsons. Par rapport à mes cheveux. C'est pour ça que j'ai mis un bonnet aujourd'hui. Tu as craint. Pour ta retraite, un poste de community manager à la boucherie, ça t'intéresserait ? Parce que les spécialistes, c'est un peu la retraite de tout le monde. Je suis naturette un peu trash. Je dirais ce que je pense. Ouais, ça serait plutôt avec les bouchées. Ça se passerait bien. Pascal Papé, c'est un vrai roux ou c'est un genre qui se donne ? Il est blond vénitien. D'accord. Alors, celle-là, il est sympa. On dit Julien Dupuis cartésien. Il n'y a aucun porte-bonheur avant les matchs ? Aucun porte-bonheur avant les matchs ? Non, je ne crois pas. Non. Avant, j'aimais bien mettre un morceau de paradraphe sur mon petit. Oui. Et écrire le nom de quelqu'un qui, par exemple, tu vois, t'as signé à sous-battre, c'était peut-être le genou, j'avais écrit 100 surnoms. Et puis, juste le début de saison, c'est trop mal passé autour de lui. Du coup, j'ai arrêté et je reste comme ça, sans rien maintenant. Et c'est bien route, ça, finalement. Ça marche bien, 100% samedi, c'était pas mal. Alors, si Jérôme Filliol est devenu célèbre pour sa cuillère et toi pour sa fourchette, pour ta fourchette, est-ce qu'il y a un hommage à la gastronomie parisienne ? Oui, peut-être. Sûrement, oui, sûrement. On est trois, t'en as oublié un autre, quand même. T'en as oublié un autre. Non, c'est pas un hommage, c'est juste qu'on est les plus mecs, mais on est des bons vivants. À un million près, combien y a-t-il de mille mêlées qui s'appellent Dupuis dans le rugby professionnel français ? Il y a deux, il me semble deux. Je pense que quand même, au niveau amateur, il y en a à avoir un paquet qui s'appelle Dupuis. Ça, c'est le genre. C'est qui le plus fort entre un Dupuis et un Durand ? Entre un Dupuis et un Durand ? Chacun a ses qualités. Je dirais... Je voulais faire un jeu de mots, tu vois, il y a être les deux, mais bon, c'est pas possible. Je pense que vous pourriez être complémentaire. Il y a son petit caractère aussi. Durand, il est marrant. Alors, à ton avis, c'est qui le plus pénible entre toi et Sergio Parisset pour un arbitre ? C'est un peu d'actualité. La servitation, c'est Sergiu. D'ailleurs, ça t'a jamais tenté d'arbitrer parce que c'est un peu tout ce que tu fais sur un terrain ? Non, ça m'a... Alors, pour le coup, je vais être sérieux deux minutes. C'est vrai qu'on est... Surtout les deux minutes, on est pénible avec les arbitres. Parce que déjà, c'est le poste qui déclame. Et deuxièmement, parce qu'on est au cœur de l'action. Et puis, normalement, on est censé être les plus intelligents qui viennent censés, donc on connaît les règles. Mais franchement, ils font vraiment un métier à la pelle. Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Alors, on va passer aux cheveux. D'accord. Alors, ça va être crescendo sur le cheveu. Dimitri Yajvili a consacré sa carrière à pourrir la vie des Anglais et la tienne. Est-ce que tu peux nous dire des saloperies sur lui ? Des saloperies sur Dimitri Yajvili ? Ça, ça fait longtemps. J'ai plus de... J'ai plus de... J'ai pas de saloperies, là, pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ça pourrait déjà en être une de dire que tu n'as plus de nouvelles de l'équipe à rien. Non, non, non. On se voit ça. On se voit pas souvent. Écoute, je vais y réfléchir. Je te dirai en fait l'interview. D'accord. Est-ce que tu aurais aimé les géris d'une marque de shampoing ? Pourquoi pas une marque de shampoing qui... Pour le cheveu pendre, ça serait bien. Ça serait bien, ouais. Alors, parmi tous ces chauves, lequel est ton préféré ? Sergio Parissier, Antoine Durement, Scott Lavala, Felipe Contepomi, Paul Warwick ou John McLean ? Il n'est pas chiant de voir Warwick. Il a des tendances, il a des tendances parisiennes. D'accord. John McLean. Je dirais Sergio Parissier. Tu avais donné de ta personne... Je sais, je vais battre Philippe Contepomi, c'est ça. Non, mais non, tu sais, c'est des choses très personnelles. On va pas parler de bâti. Donc, tu avais donné ta personne, on l'a dans le déneigé de Jean Boin. Je l'ai sans doute à loin, c'est là. J'ai des travaux et du ménage à faire chez moi. Est-ce que tu peux me donner un coup de main ? Bien sûr, avec grand plaisir. Par contre, je prends cher. Est-ce que tu connais l'âge réel de Jérôme Filloll ? Officiellement, je crois qu'il est né en 78. Donc là, il est anniversaire à pas longtemps. Donc là, je préfère le faire. Il reste à 35 ans normalement. Ouais, mais enfin, on sait que... Je dirais qu'il a... Il a encore plutôt joli garçon. Je dirais 30 ans. 30 ans. C'est gentil. Tu es ami avec Sergio Parissier et Martine Castro Giovanni, moi avec Pehasa. À vous. T'as bien kiffé il y a trois semaines. J'ai pas kiffé non plus. J'ai pas kiffé non plus. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... Pour ces deux joueurs, ça me fait plaisir. Après, ça m'a embêté pour les deux francs. Si t'étais entraîneur, tu serais plutôt Jacques Delmas ou Jean-Baptiste Elissalde ? Je connais... J'avoue, je connais pas très bien Jean-Baptiste Elissalde. Donc... Comme entraîneur, a priori ? Je préférerais plus travailler avec les avant. Je dirais Jacques Delmas. Qu'est-ce qu'il y a de son caractère aussi peut-être ? Ouais, ça va. C'est la Dordogne, non ? Je trouve ça, c'est quand même... Ouais, il est narbonné à l'origine quand même. Oui, enfin bon, il a dit... Ouais, il a un peu rigueux. Tu préfères prendre une table en boîte de nuit, une boîte en table de nuit ? Une table en boîte de nuit ? Une boîte ? D'une table de nuit. Une boîte en... C'est quoi la première ? Une table en boîte de nuit ? Voilà, voilà. Sans hésitation. Bon... Euh... Tata-ta... Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Euh... Sérieux, vous avez fait quoi, Féris, à David et toi ? Vous avez fait chier pas mal. Ouais. Et voilà, il a fait chier, ça c'est clair. Et moi, c'est lui qui a gagné, donc il faut le féliciter. Il me reste encore 4 ans, donc j'ai bien trouvé quelque chose. Je raconte l'un contre l'autre. J'ai le mal que je vous souhaite. Celle-là, elle est étrange. PSA, dites-toi que tu avais besoin d'un masque à oxygène après la première mi-temps de France-Angleterre. T'es plutôt Dark Vador ou Grégory Lemarchal ? Oh, celle-ci, elle est sale. Ouais, j'ai oublié d'être Dark Vador, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûre qu'il s'asservait comme ça, par ailleurs. David Bélé va bientôt être succédé dans le rôle du français de service à Leicester. Penses-tu que, comme toi, ça lui permettra d'intégrer l'équipe de France ? Ben, c'est tout le mal que je lui fais, c'est après... Après, voilà, ça va être dur, parce qu'il a changé de pays, de structure. Et voilà, après, c'est ce qu'il se souhaitait, donc ça va lui faire du gage. C'est juste un conseil éliminé, il faut qu'il arrive plutôt en forme en début de saison. Ouais. Ça, sinon, ça a piqué la préparation au film. Et entre nous, c'est qui qui a tapé Bastaro ? Et qui, qui est sincèrement, je n'en ai plus une idée. Qui a un tout sincère idée, je n'en ai plus une idée. Je te regarde bien dans les deux, je n'ai plus une idée. Je ne sais plus, je te crois. Ouais, arrêtez, hein.